bonjour à tous à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour enfin la découverte de mon colis aromazone qui vient juste arriver alors vous êtes déjà au courant si vous suivez les différents réseaux sociaux tels que facebook et instagram évidemment parce que j'ai tendance à poster des photos cinq fois par jour non non je ne suis pas habite donc voilà j'avais extrêmement besoin de certains produits pour prendre un peu de soin de cette partie là en gros c'est ça et donc du coup j'ai fait une petite commande vu que je sais que je rentre pas en france ni à paris avant juillet donc je me suis dit il faut vraiment que j'achète des trucs en urgence donc la première chose que j'ai envie de vous présenter c'est ceci c'est de l'hydrolat de mélisse de provence bio c'est cela donc qui a des vertus adoucissante et calmante et qui est donc parfaite pour le type de peau moi je l'utilise en fait comme nettoyant le visage le matin et le soir soit après mon démaquillage soit après une nuit où effectivement tu sens que ta peau elle est un peu fin elle a passé la nuit donc du coup tu as besoin d'un peu de fraîcheur alors elle est hyper fraîche pour forcément parce qu'on la conserve dans le frigo mais aussi elle a une hauteur mais délicate mais franchement je peux vous dire que je n'ai jamais senti un hydrolat qui sent aussi bon et je n'y attendais pas du tout parce que quand vous regardez la tête de la feuille de mélisse ça vous envoie pas du pâté qu'on dirait de la menthe et en fait c'est une odeur fleurie mais moi qui n'aime pas les odeurs fleurie genre mémé la rose et tout ça et ben c'est très frais c'est très fleuri mais doux quoi très très doux et subtil et c'est hyper hyper agréable à utiliser ensuite j'ai pris un grand classique donc c'est du gel d'aloe vera 100% naturel biologique aussi donc il est fourmis avec son super truc en un peu genre inox avec son flacon pompe donc je n'ai pas encore ouvert celui ci donc parce que j'ai encore je finis encore celui qui vient de faire mais le mien bientôt vide donc j'avais besoin d'autres qu'en secours donc moi j'utilise j'utilise comme sérum donc avant ma crème le matin et le soir et j'aime son effet je dirais pas il m'a tenu triche mais c'est pas vrai mais son côté réparateur effectivement sur les petites plaies il est très efficace aussi et du coup quand vous avez un peu des cicatrices d'acné ou des une pauvre enfin moi j'aime bien son effet tenseur aussi puisqu'on n'en parle souvent donc j'adore sur cet effet là il hydrate vraiment très bien la peau ensuite j'ai pris de l'eau de l'huile de jojoba donc c'est une huile végétale dont on entend beaucoup parler en ce moment puisqu'elle convient l'avantage de convenir aussi bien aux peaux grasse grasse mixe et sèche parce qu'elle a une fonction elle s'adapte très bien au ph de la peau et en fait elle régule donc si vous avez la peau qui est trop sèche elle va pallier cela si elle est trop grasse elle va pallier aussi cela donc je trouve c'est l'huile parfaite pour toute l'huile de peau tout l'huile de peau donc pour tout type de peau donc j'avais très envie de la tester donc j'ai pris ce format là de 100 millilitres on peut l'utiliser aussi bien comme elle est l'inquiétude très sèche elle pénètre très rapidement la peau on peut l'utiliser aussi bien pour les cheveux le visage moi c'est plutôt pour les cheveux visage que j'ai envie d'utiliser en plus elle est anti âge et protectrice donc j'ai envie de dire que c'est une huile parfaite aussi pour le démaquillage ensuite j'ai pris un pot de spiruline alors la spiruline voilà c'est une poudre d'algues verte donc mais vraiment vraiment mais extrêmement verte qui a vraiment une odeur d'algue on dirait la bouffe de poissons quand vous avez des poissons ça sent ça la bouffe qui a dedans et c'est un actif marin alors moi je veux pas du tout l'utiliser pour pour mon visage pour me faire des masques etc c'est que j'ai toujours voulu l'utiliser dans des préparations culinaires notamment dans les smoothies parce qu'elle apporte beaucoup de nutriments et du coup c'est un super allumant qui est très réputé et en fait pour l'avoir testé dans la smoothie je sais plus si c'était banane fraise ou un truc comme ça ça devait genre banane frais orange et ben on ne le sent pas du coup ce côté un peu halve on ne le sent pas du tout et ça peut permettre d'apporter plein de choses ils vendent comme ça des paquets de 50 grammes j'ai failli en prendre plus je me suis dit on va commencer par goûter et je suis très contente de mon choix pour terminer avec quelques huiles alors j'ai pris j'ai pris deux petits échantillons donc il ya d'abord l'huile de cucuy est très réputée pour les la réparation des cheveux secs très secs abîmés cassons etc et notamment elle se dit s'utilise que pour aussi pour sa fonction démêlante dans le démêlante dans certains shampoings dans comme ça à sec aussi et elle pénètre excessivement bien dans la fibre capillaire donc je me suis dit j'aimerais bien un peu tester voir ce que ça donne après je me suis pas rendu compte à quel point c'est vrai c'était vraiment un petit format et pour l'instant je l'utilisais quand trop petite dose pour me rendre compte si c'est vraiment un vrai effet ensuite j'ai pris de l'huile de ricin alors l'huile de ricin est très connue notamment pour faire favoriser la pousse que ce soit la pousse des cheveux des sourcils des ongles donc moi je l'utilisais plus pour pour en fait pour un pour hydrater le pour tout des ongles etc et à tester dans des masques aux racines etc et pour mes sourcils peut-être pour essayer de les étoffer un peu je sais pas donc donc du coup voilà je me suis dit on prend pas trop de risques je prends un petit peu en plus c'est nul qui est un peu visqueuse donc c'est pas genre de truc vous mettez une tonne quoi je pense ensuite je n'ai pas là puisqu'en fait elle est en rupture de soc donc ils vont me le renvoyer en juin j'ai commandé aussi un petit format d'huile de brocoli alors pourquoi l'huile de brocoli comme l'huile de cucuy c'est une huile aussi pour les cheveux qui ont vraiment besoin d'être vraiment nourri en plus elle a particulier d'être très fine aussi et du coup de pénétrer très bien et elle favorise le déménage elle apporte de la brillance etc donc j'ai hâte de la recevoir je me demande si j'aurais pas dû en prendre un plus gros format parce que je sens que je vais regretter d'avoir pris un petit parce qu'elle est aussi elle permet d'éviter les frisottis et du coup de lisser un peu les cheveux moi je veux pas me lisser les cheveux j'adore mes boucles etc mais vous savez les les petits cheveux bizarres quand vous faites une coiffure etc ça fait toujours un peu étrange quand vous avez des petits frisottis alors que tout le reste de cheveux de cheveux lié comme ça tout simplement ensuite j'ai pris trois villes essentielles donc pareil il y en a une autre dont je vous parle ensuite parce que je elle varie aussi en juin donc il y a tout d'abord le l'huile essentielle bleu de romarin acinéol donc il ya plusieurs types de romarin et donc du coup ça c'est celui acinéol c'est donc une île essentielle de romarin qui a la vertu fortifiante et purifiante et en fait moi je l'utilise pareil en fait ça c'est pour combattre mes pellicules et les démangeaisons et pour un peu revitaliser mon cuir chevelu ensuite j'ai pris un tube de lavande vraie biologique une fois de plus donc celle ci elle est calmante et réparatrice alors je veux l'utiliser en fait sur mes cicatrices de boutons acné par exemple comme j'en ai un d'abord un je traite avec du vide de truiterie ou de bois de rose dont je vais vous parler ensuite et ça pour vraiment un traitement local pour aider et favoriser la cicatrisation je veux aussi l'utiliser comme le romarin comme antiseptique par exemple dans le linge dans des préparations comme ça notamment aussi en mélangeant dans un brumisateur avec de l'eau pas dans un brumisateur mais dans un pchit pchit avec de l'eau pour favoriser l'endement de missan en le pchitant par exemple sur des vêtements pyjama au tétorié etc en cas de difficulté même si je ne suis pas trop trop sujette à ce sujet là vraiment je pense finalement que l'huile de lavande c'est quelque chose qu'il faut enfin si vous devez acheter trois huiles essentielles assurément l'huile de lavande après vous choisissez que vous préférez celle envoyant la description vous voyez le plus intérêt mais je pense que c'est un basique à avoir quand on veut commencer à avoir des huiles d'essentiel ensuite une huile pareil donc qui va arriver demain une huile essentielle c'est celle de bois de rose on en entend beaucoup parler en remplacement notamment de l'huile de l'essentiel de tea tree donc apparemment elle serait très très efficace aussi pour lutter contre les boutons d'acné de façon locale c'est un antibactérien un antifongique un antiseptique avec l'huile essentielle de lavande c'est aussi elle purifie l'air avec le romarin aussi donc c'est c'est vraiment je pense dans dans les basiques qu'il faut avoir par contre elle a un prix un peu plus élevé que les autres et l'avantage c'est que même si elle est fait pour les cicatrices d'acné elle est aussi fait pour les huiles pour les peaux irritées sensibles donc je me suis dit que c'est parfait comme ça elle ne va pas agresser ma peau qui est très sensible tout en pouvant avoir un effet traitant bien sûr n'oubliez pas que les huiles essentielles vous pouviez être allergique vous pouvez avoir des réactions indésirables donc toujours effectuer un petit test alors j'ai été interrompu hier par ma voisine je dirais ma colloque et du coup j'ai pas pu vous terminer la vidéo sur aromazone donc tout ça pour dire que comme il voulait s'excuser etc de leur retard aromazone m'a donc envoyé ce flaconnage donc un peu shampoing crème ça peut être multi visage bien sûr je vous mettais toutes les références re coucou alors comme je suis pas une douée de la vie vous l'aurez remarqué j'ai trouvé le moyen d'oublier un produit ma commande qui est pourtant une grande raison pour laquelle j'ai passé la commande alors je vous retrouve un peu en en main libre genre en mode je vlog donc la raison c'était celle ci donc j'ai acheté du henné blond alors vous avez demandé du henné blond mais 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 qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle nouveau est celle-là de henné blond alors qu'est-ce que c'est que le henné blond tout d'abord c'est c'est à base de de matricia ressuscita flower powder de romarin de cassia au bavet leaf power de raponticum root power enfin bref des tas de produits qui ont un on sait que le henné pur le henné qui est composé dans le henné neutre par exemple ravive et fortifie les cheveux et moi je voulais absolument donc tester ce fameux henné neutre au départ parce que parce que tout simplement il a vraiment la particulière de d'englober le cheveu et de et de le gainer et lui donner plus de force plus d'épaisseur vraiment une matière super c'est un véritable soin et je me suis dit tant qu'à faire comme c'est composé aussi dans le henné blond et que j'ai envie d'un peu je sais que le henné blond je suis pas bête c'est si vous avez les cheveux noirs vous n'allez pas devenir blonde avec une henné blond on ne peut pas s'éclaircir les cheveux comme ça vraiment s'éclaircir les cheveux à moins d'utiliser de quelque chose de chimique mais je me dis si ça peut apporter un peu des reflets parce que j'ai quand même les cheveux plutôt clairs si mes cheveux roux peuvent avoir un petit reflet un peu plus ensoleillé pour cet été et qu'en même temps ça fasse comme le henné neutre donc avec le cassia machin truc mûche powder et ben je suis toute contente donc j'ai pris ça et chez moi j'ai acheté d'autres produits pour pouvoir faire mon henné blond et bien sûr je vous ferme je vous ferme j'ai vraiment mûlé excusez moi aujourd'hui ça ne va pas du tout donc je vous filmerai la fabrication de mon henné l'application et bien sûr le résultat si ça vous intéresse alors maintenant je vous dis ciao ciao pour de vous et à bientôt et Sous-titrage ST' 501